Bonjour, ici Marion Arbona, auteure de Quelle sacrée chance, publiée aux 400 coups. C'est un livre qui est là pour aider les parents quand les enfants leur posent la question fatidique, comment on fait les enfants. Ça raconte l'histoire d'amour, mais aussi biologiquement tout ce qui se passe. Comment se passe ton expérience ici à la Foire du lit? Ça se passe très bien. J'aime beaucoup la Belgique de déjà, de toute façon, en partant. Et puis, ça se passe bien. C'est toujours chouette, les salons du livre, justement, de sortir de sa grotte, de son bureau, rencontrer du monde. Et puis, il y a quand même une belle réception pour les livres québécois. Donc, tout se passe bien. Quel est ton plus récent coup de cœur littéraire? Alors, j'ai un illustrateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Simone Rea. C'est un italien. Et là, il vient de sortir un livre qui s'appelle Luomo dei Paloncini. Excusez-moi pour la prononciation. Et c'est ça. Et franchement, c'est... Bon, alors, en fait, je vais le lire en italien, donc je ne vais rien comprendre. Mais j'adore les illustrations. Je trouve ça vraiment magnifique. Et quel est le prochain ouvrage que tu as envie de lire? Alors là, ça n'a vraiment rien à voir. Ce n'est pas du tout dans le secteur de la littérature jeunesse. Mais le prochain livre que je vais lire, c'est un livre qui s'appelle L'odeur du si bémol. En fait, c'est un livre d'un médecin spécialisé dans les troubles neurologiques. Et c'est sur toutes les... Quand on voit apparaître des gens, des hallucinations, des choses comme ça. Et en fait, il explique comment ça se passe dans le cerveau. Et ça m'intéresse beaucoup. Merci.